Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Arnaud Montebourg, bonjour, alors dans une interview, vous avez prédit que Marine Le Pen allait gagner la présidentielle de 2022 ? Salut les copinous du meilleur des réveils, vous allez bien ? Oui, super. Salut Clara, tu vas bien ? Salut, ça va, merci. Bon, moi je me remets tout doucement de mon Covid, donc j'y vais mollo. A ce propos, Élodie Albert, j'ai appris que vous allez être bientôt en vacances. Oui, un petit peu. Du coup, je pourrais vous remplacer pour animer la matinale, comme ça moi aussi, ça me fera les vacances. Oui, bien sûr. En plus, lire l'horoscope, ça ne devrait pas être trop dur pour moi maintenant que je suis un spécialiste des prédictions. Donc oui, l'oracle a parlé et je peux vous dire que Marine Le Pen va gagner. En vrai, je suis allé voir une voyante zigane, elle a regardé dans sa boule de cristal et elle m'a dit « Oh, j'ai une vision, je vois, je vois, je vois que je vais me faire expulser ! » Tu ne l'avais pas vu venir, celle-là, ce panneau ? En même temps, avec tes doubles foyers, tu es sûrement plus proche de la cécité que de la voyance. Salut Polo, réalisateur, je ne t'avais pas vu, tu vas bien ? Attendez, moi aussi j'ai une vision. Bonne nouvelle mon Polo, j'ai lu dans ta boule à zéro que si Le Pen devient président, ce sera hyper à la mode d'avoir ta coupe. Bonne journée, vous rétablissez-moi Arnaud Mondebourg. Sinon, selon les journalistes de quotidien sur TMC, un ministre a bien été dîné dans un restaurant clandestin à Paris et même si on ne connaît pas son nom, beaucoup demandent sa démission. Bonjour, 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 ici Nagui et bienvenue dans « Tout le monde veut garder sa place ». J'adore l'idée, les règles du jeu, elles sont ultra simples, je pose une question au candidat et ils répondent avec franchise L-O-L, lol. Alors voilà la question, est-ce que vous, est-ce que vous qui avez dîné dans un resto, est-ce que c'est vous, pardon, j'arrive pas à lire, est-ce que c'est vous qui avez dîné dans un resto clandestin ? On commence avec Jean Dugers. Bonjour, monsieur Nagui Lux. Moi, manger dans un restaurant, au Mazette, non. D'ailleurs, j'ai un alibi, demandez au chef étoilé du restaurant où j'ai mes habitudes et croyez-moi, le talentueux Flunchy vous confirmera qu'il ne m'a pas vu. Super, on passe à la réponse de Gérald de Tourcoing. Alors je dois vous avouer que j'ai effectivement participé à certaines soirées et ce n'était pas dans un restaurant, même s'il est vrai qu'il y en a pas mal qui ont mangé toute la nuit. Super, et on termine avec Marlène d'Instagram. Non mais t'es ouf ou quoi, Nagai ? Voilà, c'est pas mon frère. Sur la tête à Clara Luciani. Moi, les seuls dîners que j'ai fait, c'est avec Jean-Yves Le Drian pour lui donner sa puverée à l'EHPAD. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le jeu. On a une inégalité totale. Pardon, monsieur Nagui Marchand, mais vous voulez dire une égalité totale ? Non, non, une inégalité. Car quand c'est un ministre qui enfreint les règles, ça passe crème. Et quand c'est nous, c'est 135 euros d'amende. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite notre ami Bernard Montiel qui reçoit aujourd'hui Clara Luciani. Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Bonjour et bienvenue dans une heure avec Clara Luciani. Enfin, une heure après les chansons, les pubs et un fou rire, c'est plus une minute avec Clara Luciani. Bonjour Clara, merci de m'avoir consacré mes 60 secondes. Clara, tu es contente de voir au réveil une ancienne Miss France et un monsieur avec des lunettes et une barbe. Voilà le fou rire est passé, c'est déjà la fin d'une minute avec Clara Luciani. Tout de suite, on écoute Pierre-Jean Chalençon au bal pas masqué. Bonne journée sur RFM. Merci, bonne journée. Merci Bernard Montiel. Alors Clara Luciani, vous serez d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Bonjour à tous, ici Augustin Trapenard, alias Jeux de l'Autre. Bienvenue dans mon émission littéraire et lit tout court parce que ça donne pas mal envie de dormir. Alors, mon invité du jour, vous la connaissez bien, enfin j'espère parce que moi non, c'est Clara Luciani. Clara bonjour, bonjour qui nous vient du latin bonjournum et qui veut dire bonjour. Alors j'ai une question pour vous Clara, elle est toute bête. Est-ce que pour vous, recevoir une victoire de la musique le 14 février 2020 était une façon de vous élever à un mélange d'art formel et d'hédonisme tout en transcendant musicalement le yodel et l'isorythmie à l'unisson ? Ou alors vous aviez juste pas de cum pour passer la soirée de la soirée de la soirée de l'an. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve demain et je recevrai la célèbre écrivaine Martine. Martine, Martine qui nous parlera de son nouveau livre coup de poing. Martine attend pour se faire vacciner et ça lui casse les couilles. On confirme. Bravo Marc-Antoine. Bravo, merci Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Et puis merci aux auteurs Romain Chélan et Yves Land. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15 avec le replay à 18h15 et la vidéo sur Facebook. On écoute ensemble Clara Luciani. Oh, comme par hasard. Ma sœur. Voici ma sœur et juste après on continue à discuter un petit peu avec Clara pour son nouvel album. Ma sœur.